salut à tous on fait le point sur le btc et on verra si on a le temps de faire eth alors depuis la dernière vidéo sur le btc bah il s'est passé quasiment exactement ce qui avait été dit je vous invite à les vérifier donc en daily pas de changement on a toujours notre zone weekly ici où on est dedans on a toujours l'information qui a une poche de liquidité détecté sous ce lot ici donc la possibilité d'aller l'attraper et on a vu dans l'autre vidéo les niveaux sur lequel on peut rebondir si on va chercher cette liquidité pas de changement au niveau macro de ce côté là les niveaux sont donnés ici sont donnés par l'algorithme en quatre heures et en daily ok vous avez juste à les noter si on prend la liquidité on rebondira sur ça quasi certain mais on peut très bien défendre ce niveau là avec le niveau daily à tenir absolument qui est la case verte ici pas de divergence daily sur le momentum ok pas de divergence daily sur le rsi si on y va on a bien fait remonter le momentum on a suffisamment je pense fait remonter le rsi donc si on va dans la place ici on sera divergent qu'on peut remonter ok pour aller chercher la zone des 42 cas et après on verra ok en quatre heures pas de changement réalisé non plus on a une zone d'achat qui se dessine potentiellement ici qu'on voit mieux en une heure voilà ça on l'a déjà vu la dernière fois il n'y a pas eu de changement de ce côté là avec la zone d'achat identifié ici ok il ya eu un certain rebond ça c'est très moche c'est ce que je disais la dernière fois donc tant qu'on casse pas ça c'est difficile de se projeter vers des achats mid terme long terme pas en intraday je parle bah sinon sinon on attend une baisse ici ou de toute façon ici je chercherai des longues sur des petits setup et sinon la case en dessous en daily ok ça pas de changement maintenant en 15 minutes qu'est ce qu'on avait dit en 15 minutes sur la vidéo la dernière fois on était ici la date du 27 janvier je vous invite à aller la regarder on avait dit quoi on avait dit que cette vague ici était probablement impulsive d'accord avec une divergence ici qui permet le rebond et que on s'attendait quand même à aller retester la zone donnée par l'algorithme ici d'accord que j'avais redessiné ça et que la probabilité forte était qu'on aille toucher le niveau qui avait ici d'accord qu'il y avait un niveau 15 minutes déterminé ici par l'algorithme on avait dit que ce niveau étant sous 50% il y avait une forte probabilité qu'on aille le casser pour prendre la liquidité redescendre et remonter pour aller chercher ça c'est exactement ce qu'on a fait on est venu casser ce niveau on est redescendu en tenant la zone ici et derrière on est parti taper la zone de vente ce week-end ok et la zone de vente comme vous le voyez réagi comme il faut ok donc ça c'est exactement ce qu'on avait donc il y avait beaucoup de liquidités engineering sur le trajet d'accord on voit beaucoup de formations de liquidités hier dans la nuit le 29 dans la nuit détecté ici prise de liquidités une première fois on va rechercher la liquidité dessous ici je peux mais peut-être que vous verrez mieux ok on arrive ici prise de liquidités au dessus je vais ouvrir mon outil favori alors où c'est qui c'est mis et c'est mis là ok ok vous voyez toutes ces liquidités données par l'algorithme ici et ici on est venu les chercher une première fois donc on est venu récupérer tous les stops ici on enchaîne derrière en récupérant ça et derrière on va chercher la zone d'achat ça c'est Parfait, parce que ça, à cette échelle là, c'est encore plus du Liquidity Engineering, vraiment magnifique, algorithmique, pur. C'était écrit, pouf pouf pouf, on va chercher, on fait trader les impatients, c'est à dire ceux qui n'ont pas le sang froid d'attendre la zone de vente donnée ici. On les fait trader, là dedans on les lessive, on va prendre un côté, on prend l'autre, puis on va chercher la zone de vente. Et dans la zone de vente, on a nos petits signaux vendeurs 15 minutes, il y avait beaucoup mieux que le 15 minutes. C'est une zone 15 minutes, donc ça se traite sur le 1 minute. Et on avait la trendline ici, de particulier, que vous adorez, le Rising Wage, qu'on est venu, ça ça dépend quand vous voulez le tracer, qu'on est venu récupérer facilement. Et puis on avait la trendline de dessous, avec 1, 2, 3 rebondes, alors c'est bon, c'est sûr, c'est parti. Et puis bien sûr, on va la casser, c'était écrit d'avance et c'était surtout annoncé en avance, c'est la différence de beaucoup qui vous font la météo de la veille. Donc on va voir ce qui se passe dans notre zone de vente ici. On était absolument parfait, on arrive, gros spike, donc pas d'enchaire créée sur le spike. Donc on attend, on fait rentrer les impatients sur la baisse ici, genre vite, vite, j'ai raté, j'ai raté. Et on va chercher la divergence. Tac, ici, détection de liquidité créée, qui pour l'instant nous va. Il y a forcément de la liquidité au-dessus d'un top de marché. On avait une vision bearish là-dedans, ça ne me dérange pas qu'il y ait de la liquidité bearish au-dessus, mais voilà. Donc la divergence, le signal vendeur, le signal vendeur sur le pullback, bon, voilà. Donc comme je vous l'ai mis sur Twitter, moi j'ai des ventes là-dedans, ok. Parce que j'avais DCA la zone sur les signaux à chaque fois. Donc voilà, j'ai un PRU qui est relativement pas très bon d'ailleurs, pas besoin de mettre relatif. Ok, donc maintenant on s'attend à la baisse. Donc sur la baisse, il y a eu pas mal d'opportunités dans le week-end. On voit sur les pullbacks bear, voilà, les carrés orange, c'est les zones bear de vente qui ont été traitées. D'accord, on voit qu'hier le pump, on est venu chercher ça, et on redump. En explosant la zone acheteuse, on rebondit sur la zone acheteuse intermédiaire, qu'on casse quand même. Donc on cherche toujours des ventes, et là on continue de tenter d'accélérer par le bas. Qu'est-ce qu'on targete ? D'accord, la poche de liquidité suivante. Elle est où la poche de liquidité suivante ? Elle est ici. Ok, donc les shorts pris ici, ce qu'ils vont targeter, c'est ça pour TP. D'accord ? Donc ce qu'on aime, enfin ce qu'on aimerait voir. Moi pour RCO, je préfère faire une grosse rouge jusqu'à la zone d'achat dessous. Mais, encore une fois, le CBO, le CBR, c'est pour les fake traders. Moi ce que je veux voir dans un premier temps, c'est la prise de liquidité ici. Je veux qu'on aille, et d'ailleurs mes plus gros TP sont là-dedans, du short ici. Donc j'espère bien qu'on va y aller. Ensuite, une fois qu'on a pris ça, j'espère qu'on va avoir plutôt un rebond. Et qu'ensuite on ira toucher la zone ici, et là on voit, alors la zone, on peut aller plus bas, c'est pas le problème, mais idéalement avec une divergence. Puis on switch sur le 1 minute, ou le 5 minutes, la zone est grosse, 5 minutes plutôt, pour chercher éventuellement des achats là-dedans. Donc achats qui n'ont pas forcément pour but de se dire que c'est tout the moon, mais qui peuvent avoir pour but de se dire qu'on va aller chercher la zone des 42 000. Et vous voyez que si le move en 3, comme ça, A, B, C ou W, X, Y, on s'en fout. Si on rebondit sur 100 ici, 100% d'extension nous amène là, 1.618 nous amène ici, on a une zone de vente là. Voilà. C'est tout à fait un scénario que moi je vais jouer, dans le sens où je sors 80% de mon short ici, je laisse courir le reste. Si il vient me chercher, il vient me chercher. Je hedge long ici, avec l'espoir, peu importe en fait. Je préfère que ça baisse plutôt que ça monte, mais peu importe. Encore une fois, je trade les deux sens du marché en même temps. Donc je m'en fiche complètement. Ok, ça on s'en fiche. Donc voilà, le plan pour l'instant c'est ça. Maintenant. Maintenant. On a des zones d'achat dessous. Tout toupe. Ok. Mais comme dit, la liquidité ici pour moi doit faire trop aimant pour qu'on puisse partir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas rebondir d'ici là. Donc ça, c'est une zone de vente. Intraday. Ok. D'accord. Celle-là, elle m'intéresse. Surtout si celui-là, là. Là, on a fait une mèche basse. Si on tient ça, mouvant 3, on arrive dedans. Je cherche des shorts sur le 1 minute ou 30 secondes. Voilà. On a la golden extension qu'il y a ici. Donc c'est bon. Si on vient dedans, je cherche des shorts. Ok. Si on descend ici, je ne cherche pas d'achat. Si je veux acheter, c'est ici. Moi, je veux qu'on aille récupérer la liquidité qu'il y a dessous. Ici, ça ne m'intéresse pas d'acheter le Bitcoin tant qu'on laisse cette poche de liquidité là. D'acheter le Bitcoin, je parle de trader le Bitcoin, pas d'acheter du spot, tout ça. Ok. Sinon, hier, on a fait de très jolis hedges sur les remontées. Avec des entrées millimétrées sur les zones 1 seconde données par l'algo. Mais bon, je ne veux pas vous montrer ça ici. Donc voilà, voilà, voilà. Et bien, c'est pas mal. Pour BTC, c'est pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo du 27 où tout le mouvement là était déjà décrit avec la baisse annoncée. Où s'arrêtera la baisse ? Ça encore, une fois, personne... Enfin, tous ceux qui traitent vraiment ne le savent pas. Ceux qui font des vidéos savent tout. Moi, comme je vous dis, voilà, liquidité ici. On doit aller toucher ça. Et idéalement, on rebondit et on va toucher la zone d'achat. Et on fait un mouvement en 3 pour aller ici ou ici. Ça, c'est tout à fait possible. Je vais trader l'achat ici. Si on traverse la zone de vente, la zone d'achat, parfait. Qu'on y aille, qu'on aille chercher plus bas, ça me va. Je pense qu'à terme, c'est ce qui nous attend. C'est mon scénario préféré. Mais encore une fois, je trade que ce que je vois. Là, je ne peux pas acheter sur cette configuration. Ça ne me va pas du tout. Je n'achète pas avec ça dessous. Donc, je ne peux pas faire d'achat tant qu'on n'a pas cassé ça. S'il monte directement à 42 000, je shorterai vers 42 000 si j'ai un setup. Et puis, on verra pour acheter des pullbacks d'ici là comment ça se passe. Voilà, voilà. On peut regarder le TH, mais ça risque d'être le même. Si c'est le même, on fera... Ouais, c'est exactement le même graphe. Vous voyez, il est venu chercher la zone. Il dump, pullback, voilà. Bon, exactement pareil. Donc, c'est pareil. Voilà. Mais j'espère que vous avez compris. J'espère surtout que vous remarquez, en tout cas, la précision des analyses faits en avant. Ce n'est pas l'explication de la partie gauche du graphe. Parce que c'est ça qui permet d'être gagnant. Et surtout, la compréhension de ce qui se passe. On attend. Paf, paf. On short ici. Zone donnée largement en avance. D'accord. Avec des zones de TP qui sont les liquidités et les supports donnés par l'algo de manière opposée. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading. Et puis, on va voir les autres parties. 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 Sous-titrage ST' 501